bonjour 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 à tous c'est peggy douncio aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo voilà j'espère que vous allez bien aujourd'hui moi je tiens à vous parler de quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur quelque chose qui se fait de plus en plus connaître quelque chose qui devient un phénomène voilà et que j'ai trouvé j'ai important de vous en parler pour que vous sachiez de quoi ça consiste et bien pour ceux qui n'ont pas deviné je tiens à vous parler de la mécatronique alors vous allez me demander c'est quoi la mécatronique est ce que c'est quelque chose qui se mange est ce que c'est quoi en fait est ce que la mécanique est ce que de l'électronique est ce qu'est ce que c'est en fait qu'est ce que c'est la mécatronique et bien c'est tout ce que nous avons essayé de voir tout au long de cette vidéo et sans plus tardier moi je vous présente tout ce qu'on va voir tout au long de la vidéo alors on va commencer avec une brève description de la mécatronique question de savoir de connaître son historique de connaître sa définition et bien de voir aussi ses différentes évolutions ses avantages et on va terminer avec ses métiers et ses débouchés alors un peu un peu d'histoire à la création le terme mécatronique bien parce que oui c'est en anglais a été introduit par un ingénieur de la compagnie japonaise yaskawa électrique corpusho c'était en 1969 et pour ceux qui ne savent pas il s'agissait de l'ingénieur et tsuro mori et encore pour ceux qui ne connaissent pas qu'ils n'ont jamais vu à le voici c'est lui qui a inventé le mot mécatronique en anglais bien sûr pour la première fois merci et tsuro mori alors pour continuer il faut savoir que le terme mécatronique est apparu officiellement dans en france dans le on va pas vraiment voir cela de cette manière là mais il faut vraiment comprendre que la mécatronique la robotique est l'ancêtre de la mécatronique pour vraiment le comprendre ça on va le voir dans la suite de la vidéo d'instant je vais vous définir la mécatronique mais selon la norme française eh bien la norme française spécifiquement la norme NFE01-D6010 de 2008 définit la mécatronique comme une démarche visant l'intégration en synergie de la mécanique, l'électronique, l'automatique, l'informatique dans la conception et la fabrication d'un produit en vue d'augmenter et ou d'optimiser sa fonctionnalité ça c'est la norme qui dit je trouve cette définition plus ou moins très complète quand même un peu abstraite donc pour vraiment comprendre de quoi je suis en train de parler là je vous propose ceci alors c'est une image c'est une image qui définit qui montre vraiment ce qu'est la mécatronique eh bien cette image est complétée de plusieurs parties il y a déjà on peut voir plus que tout la bande la première chose qu'on peut voir et sur cette bande on peut dire automotives, aerospace, médical, zérographie, different systems, consumer products, manufacturing, material processes en fait qu'est-ce que c'est ? il s'agit en fait de différents domaines dans lesquels la mécanique trouve ses applications voilà ce sont les domaines dans lesquels la mécanique trouve ses applications alors pour continuer moi je trouve je propose le secteur de la mécanique on peut voir Computask ici sont les ordinateurs l'informatique GAS voilà automobiles encore CEL Bombas les avions de chasse les TGV les MEMS les Micro Electro Mechanical Systems qui sont des micro-systèmes électromécaniques et on peut aussi voilà qu'on retrouve dans tout ce qui est miniaturisé dans les mondes dans les smartphones et voilà on y retrouve on les retrouve là-bas on a aussi l'électroménager donc les appareils photo les monex etc etc voilà et on va finir avec les outils les outils les chinois perçus pour davantage donner l'exemple cette fois-ci par secteur dans l'aéromotive dont j'ai déjà parlé ici on utilise la mécatronique pour les commandes de vol les commandes de vol les arsonelles électriques dans le grand public voilà les loisirs l'électroménager dans l'automobile on verra alors l'aide à la conduite et la sécurité active voilà les accessoires qui aident l'accessoire mon industrie on verra la robotique la robotique euh voilà et je vais finir avec euh le ferroviaire on a les bougies intelligentes les suspensions avec la maison la caisse des essures et le ferroviaire alors vous devez davantage par exemple je parlerai du disque dur ça vous ne savez certainement pas mais en fait le disque dur est bien et bel euh un produit mécatronique alors en fait il s'agit ici de la tête des lectures du disque des lectures ou si vous voulez des écritures plutôt du disque dur qui est euh qui constitue la partie mécatronique là c'est un ensemble voilà alors on va commencer euh cette euh une nouvelle partie on va parler des évolutions et des avantages de la mécatronique pour savoir de façon concrète euh euh ce que c'est que la mécatronique encore alors dans cette partie il faut savoir que la mécatronique est basée sur deux choses la première est l'ouverture aux nouvelles technologies pour parfaitement euh illustrer cet exemple je vous propose ceci alors il s'agit de la domotique qu'est ce que c'est c'est une maison intelligente si vous voulez en anglais on dirait ma ce sont des maisons intelligentes c'est une application de la mécatronique si vous voulez une ouverture de la mécatronique euh dans le domaine euh du génie civil des bâtiments et euh ici ce qu'il faut savoir c'est que euh euh il est question d'automatiser un bon nombre de choses qui se trouvent dans les maisons dans les bâtiments l'ouverture des portes l'ouverture des fenêtres euh euh de façon automatique ou bien quand on le désire euh la mise en marche d'une autre machine à laver euh comme si sur le sur l'image de de la porte du garage ou je sais pas des volets euh pour euh d'aération ou juste pour l'éclairage je ne sais pas le chauffage l'éclairage dans la maison c'est possible de contrôler on est on est capable grâce à la mécatronique de tout euh pratiquement tout contrôler dans euh dans dans le bâtiment ça c'est grâce à la mécatronique et ça c'est la domotique alors à côté de ça c'est la raison que je n'ai pas de l'éclairage que j'en ai pas mis mais euh ça me vient juste à l'esprit comme ça il s'agit en fait de la la place chronique bah voilà la la place chronique c'est quoi c'est une zone où il y a un plastique il y a un plastique il y a tronique électronique en fait il s'agit de euh il s'agit de mettre sur du plastique euh dans une si vous voulez en savoir d'avantage ce que c'est que c'est que c'est la place chronique bah allez-y tout votre plaisir vous n'avez qu'à taper sur Google la place chronique qu'est-ce que c'est de quoi la place chronique bah il y a un tas de de résultats qui vont sortir euh sinon vous verrez dans une dans une prochaine vidéo euh vous pourrez euh voilà une vidéo sur euh la métatronique pour savoir vous expliquer un tout petit peu ce que c'est ce qu'on peut faire avec à quoi ça s'est important et voilà donc en attendant cela euh euh je vais euh je m'en vais vous présenter le deuxième euh concept sur lequel est basée la métatronique et bien il s'agit de la capacité à fusionner les disciples la métatronique a cet avantage a cette euh cette euh cette euh possibilité là de de fusionner les disciples elle a cet avantage alors euh comme euh euh comme euh euh on va parler de euh de celle-ci donc des systèmes mécaniques euh plus euh des systèmes électroniques on aura euh de euh de l'électromécanique ben c'est quoi déjà l'électromécanique en fait ce sont des systèmes qui comprennent un ou de plusieurs éléments mécaniques en utilisant de l'électricité comme source d'énergie en vue de réaliser une tension euh précise là on peut citer les actionneurs on peut citer les moteurs comme exemple euh des systèmes électromécaniques alors je vais pas trop m'attarder dessus bien évidemment si vous avez des des questions devez-y en commentaire et je vous le trouve alors pour continuer on a euh Computers ici qui représente l'informatique euh ajouté avec euh euh des systèmes mécaniques qui donne le mécanical C&D il s'agit de quoi ? Il s'agit de la conception et de la fabrication des pièces des pièces des pièces des pièces des pièces des pièces de pouvoir actuelles il y a d'une d'une trance d'une in d'une qu'il nous de Sous-titrage ST' 501 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 Je vais commencer par celle qu'il y a des plus grands pourcentages, c'est partie d'un grand pourcentage, il s'agit de la production de l'art basique et j'ai oublié de m'organifier les métiers, les électrons, c'est un peu plus simple, parce qu'on est étonnés, c'est un peu plus simple, on va parler aussi de la production de l'art basique en électronique de 89%, des ingénieurs et cadres de fabrication et de la production de 3,3%, des techniciens en mécanique et en travail de métaux de 2,4%, etc. etc. jusqu'au tuyoteur de 0,6%. Par la suite, on a les fonctions support qui sont à 17%, donc des ingénieurs et des cadres technico-commerciaux à 2,2%, des techniciens des services administratifs, des cadres administratifs des comptables financiers, des cadres commerciaux et acheteurs, des cadres de ressources humaines, des ingénieurs, des cadres de la techniciens, etc. Mais il se semble beaucoup plus ressenti, bien que c'est en faible pourcentage pour eux, surtout pour ceux qui sont soit ingénieurs ou techniciens, au niveau de la conception d'ingénieurs, des cadres de recherche et de développement en 4,9%, et des ingénieurs de production, de production, de production, de la production. Et donc, on s'implique, des techniciens d'études, de développement, de maquillage, des dessinateurs, en négociation, ou alors en négociation, de maintenance, où ça vaut 5%, on aura des techniciens de la maintenance, des négociations de la maintenance, des cadres techniques de la maintenance, ou des mécaniques, des cadres techniques de la maintenance, où ça vaut 5%. Alors, si je touche la fin du CMU, et je n'ai plus rien de cette vidéo. Donc, merci de m'avoir suivi cette vidéo. Avant de la terminer, un petit résumé. Déjà, on a vu beaucoup de ces vidéos qu'on a vu la Mécatronique ND, on a vu ce que c'est, on a vu cette évolution, ses avantages, et on a vu ses projets et ses métiers. Nous avons déjà ressorti que la Mécatronique, l'objectif principal, c'est de pouvoir mettre de l'intelligence dans la mécanique, pour pouvoir gagner en réactivité, créer des systèmes autonomes, automatiques, de miniativiser des dispositifs, diminuer l'encombrement, et enfin réduire le poids. Et bien, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a vraiment plu, n'hésite surtout pas à aimer la vidéo, à mettre le petit pouce bleu là, et aussi à t'abonner à la chaîne d'IPEG. C'était Peggy Duncio. Si vous avez des questions, si vous avez des inquiétudes, n'hésitez surtout pas, mais surtout pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai, ça c'est sûr. et voilà. N'hésitez surtout pas aussi, à découvrir les autres vidéos qui sont dans cette playlist, et aussi les autres vidéos qui sont dans les différentes, les autres playlists de cette chaîne YouTube. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao !